Bienvenue à Boulzycourt dans les Ardennes, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour suivre et partager le regard de Denis Perrette sur les Ardennes. Il a un petit peu en train de regretter son invitation. C'est dur ? C'est très dur, surtout pour avoir mangé. Denis Perrette n'est pas un champion cycliste. Pendant 23 ans, il était le responsable du rayon musique de la Prairie Rimbaud de Charleville-Mézières. Au chômage depuis 4 ans, ce passionné de voyage et de poésie a décidé de profiter de son temps libre pour redorer l'image des Ardennes gravement mise en cause dans les médias nationaux. Mes amis, suite au classement du magazine L'Express qui mettait le département des Ardennes avant-dernier, mon orgueil mal placé d'Ardennes m'a fait réagir. Après avoir travaillé 12 ans dans le tourisme en montagne et avoir parcouru l'Europe et l'Afrique à pied, en vélo et en sport, je me suis dit que ces richesses ne méritaient pas un tel mépris. Et plutôt que de grenier dans mon coin et de rejoindre le camp de la sinistrose, j'ai choisi de vous montrer ce qu'il y a de plus beau dans notre département. Sur la page, un autre regard sur les Ardennes. Denis Perrette est donc très actif sur les réseaux sociaux. Tous les jours ou presque, il poste ses visions glanées au cours de ses escapades vélocipédiques avec un but, donner l'envie des Ardennes, montrer que ce territoire n'est pas seulement synonyme d'invasion, mais peut être aussi une terre d'évasion. Quel plaisir prends-tu à redécouvrir tes Ardennes comme ça en vélo ? Je crois que ça me ramène beaucoup à l'enfance. Je suis beaucoup promené quand j'étais gosse. C'est le moment où je retrouve des promenades avec mon papa, quand on allait chez mes tantines à Elan, à travers bois. Avec la promenade, il y a le plaisir de la rencontre imprévue. A la sortie de la forêt, nous tombons sur Françoise et Maryse. Dans leurs mains, des coucous, ces fleurs jaunes. On a des beaux champs et tout, des belles balades. On y voit, nous, on va jusqu'à Balève, tout ça, nous. Ça fait partie des crêtes pré-Ardennes. On ne rencontre personne, on se demande où sont les gens. Même dans les villages, on vient d'aller, on ne voit personne, pas une âme. Heureusement qu'on est venus, alors. Oui, c'est certain, ça met un peu d'animation. Avec Denis Perrette, pas de risque de s'ennuyer. Et hop, une poignée de poésie pour habiller le paysage. Guérir d'être, tel est le titre. Se sauver, aller devant soi. Il va devant soi, depuis cent mille ans. La chair est intacte, le souffle persiste, le pas est patient. C'est le même prolongé en lui-même, sous les éclairages variés du temps et des temps. Et sans jamais perdre les pédales. J'ai eu de très bonnes sensations hier sur le plateau entre Bourg-Fidèle et Raucroix. Une sensation de dépaysement total. J'avais pris une route que je n'avais jamais prise avant. Et il y avait des talus qui étaient bordés de Narcisse. C'était magique. Ce n'était plus les Ardennes, c'était ailleurs. Ailleurs, mais pas trop loin, puisque nous, c'est l'ici et pas l'ailleurs qui nous intéresse. Retour à Boulle-Zicourt, chez Mario Bonotti, marchand et réparateur de cycles depuis 1965. Mario, il est en train de travailler, là, on dirait. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Régler les freins, puis les vitesses, pour que les gens soient en sécurité. Voilà, faire une révision avant de la mettre en magasin. Nous sommes ici à la source de toutes les escapades de Denis Perrette. Celui qui court aujourd'hui les Ardennes a d'abord fait le Tour de France en vélo Bonotti. Tu te rappelles quand il m'a vendu mon premier vélo ? Non ? Oui, oui. On jouait au tiers siècle, ma grand-mère. Et elle a gagné ? Oui, c'était le 5, le 9 et le 10. Voilà. Elle avait mis le 5 et moi j'avais mis le 9 et le 10. On a partagé. C'était 2400 francs à l'époque. Donc 1200 balles chacun. Et moi j'ai acheté un vélo de course chez Bonotti, j'avais 9 ans. Donc pour un fils d'ouvrier, c'était pas courant. Il a fait quand même de la route sur des vélos Peugeot, etc. Et bon, je pense qu'il a adoré ça. Ça fait un bon client du coup pour vous ? Ah oui, c'est un client fidèle, surtout. Et quand les côtes sont trop dures, il y a la Vespa pour découvrir les Ardennes. Nous étions à Boulezicourt. La prochaine fois, nous serons ailleurs. En Champagne-Ardenne. A bientôt.